A Montpellier, les opposants au pass vaccinal ont manifesté ce matin devant l'Agence régionale de santé dans le cadre d'une mobilisation nationale contre les restrictions sanitaires à l'appel de plusieurs collectifs. Ils appellent les autorités de santé au dialogue. Cet après-midi, ils se rassembleront devant les locaux de l'Agence nationale de sécurité du médicament à Vendargues. Les antipasses vaccinales font à nouveau parler d'eux un mouvement national. Une quarantaine d'entre eux a manifesté devant l'Agence régionale de santé à Montpellier. Ils continuent de dénoncer un état autoritaire qui impose ces restrictions sanitaires. Jean-Philippe Faure et Cédric Météron. Les jours se suivent et se ressemblent pour les antipasses toujours plus déterminés que jamais à faire entendre leur voix. D'après eux, il y a urgence à répondre à cette folie collective, disent-ils, pilotée par le gouvernement. Au départ, quand ils annoncent les injections, c'est « oh là là, on a un produit miracle, 90%, 95% d'efficacité ». Puis après, on se rend compte, après quelques mois, qu'il n'y a plus rien du tout en termes d'immunité. Il n'y a plus rien du tout, on doit refaire une dose et puis encore une dose. Et puis tout ça, c'est lié à un pass sanitaire qui est devenu un pass vaccinal. On se rend compte qu'on entre dans quelque chose qui n'a plus rien à voir, si ça a eu à voir un jour, qui n'a plus rien à voir avec une crise sanitaire. On est dans une crise politique majeure et donc plus que jamais, on doit se lever. Et d'ailleurs, on n'est pas assez nombreux aujourd'hui. Le gouvernement, on lui dit « stop, maintenant il faut que ça s'arrête ». Ce gouvernement, il est illégitime et nous, on est là pour parler de la vérité. Une opposition à la vaccination qui peut parfois tourner au tragique, comme pour cet employé du CHU de Montpellier qui a vu sa vie dégringoler en très peu de temps. Comme j'ai refusé l'injection expérimentale qui est en cours, j'ai été suspendu dès le 15 septembre, donc avec suspension de salaire et interdiction d'aller travailler ailleurs. Quelle est votre situation aujourd'hui de vie ? Du coup, ça a déclenché des problèmes dans ma vie personnelle et du coup, j'ai plus de revenus, j'ai eu des problèmes dans ma famille. Copié sur le modèle canadien et annoncé sur les réseaux sociaux, des convois devraient converger vers la capitale samedi pour le respect des libertés et des droits fondamentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada